... Ce que nous présentons ici à l'opéra comique est un genre de composition qui apparaît au tout début du XVIIIe siècle. L'opéra Ballet arrive sur scène en réaction, une sorte de volonté de la part d'un public et des compositeurs, les gens du théâtre, d'alléger. C'est un entertainment. Donc c'était aussi une oeuvre qui était conçue pour un public qui avait envie d'être diverti, un public même un peu impatient. Cette oeuvre, les fêtes vénétiennes, était immensément populaire à l'époque. Nous avons parfois une absence totale du sérieux en faveur des gens simples comme nous qui s'amusaient, et surtout dans ce domaine de l'amour. Ce rêve de Venise, puisque Venise était même conçue comme une fantaisie, il n'y a que des irréels à Venise. Donc il y a une libre pensée. Et bien sûr, le carnaval à Venise devient une espèce de prétexte pour faire ce qu'on voudrait en situation d'amour, les jeux de l'amour et de hasard, comme disait Marivaux. La danse est très, très importante dans les opéras balais du 17e, 18e français. S'il y avait de la danse dans les oeuvres de Lully et les prédécesseurs de Contra, ici, c'est presque la seule raison d'être. C'est-à-dire que c'est une oeuvre qui exalte la simplicité, qui brille constamment. Ce côté un peu païsien, ce côté un peu, oui, surface. Il y a pourtant des moments tendres, des moments touchants, mais cette énergie, la vivacité à la parisienne.